La mini-cité belvédère à Bonamoussadi n'en revient pas toujours. Un de ses occupants demeure introuvable, car en 8 heures après sa disparition, Njimeli Faufier Richard a été enlevé dans sa chambre par des inconnus dans la nuit de samedi à dimanche. On s'est élevés pour aller jouer comme d'habitude, comme chaque dimanche. Et lorsqu'on est venu toquer aux différentes portes, on a constaté que sa porte était au vert. Ses affaires étaient retournées, la chambre était comme fouillée, tout était bouleversé. Juste après, on a essayé de l'appeler, ça ne passait pas. Comme il avait reçu des menaces de mort précédemment, son grand frère étant venu nous a montré le tout dernier message qu'il a reçu, qu'ils ont reçu cette nuit à 23h, qui disait que ses amis de la DEC et les amis de Pindjaoué assisteront à ses obsèques. Les mobiles de cet enlèvement demeurent inconnus. Mais les camarades avec lesquels il a tourné un film croient savoir que c'est ce film qui dérange. « 139, les derniers prédateurs » en est le titre. La dernière projection a eu lieu le 17 mars dernier à l'Institut français de Yaoundé. Et depuis lors, les malheurs de son réalisateur ont commencé. C'est d'abord une fiction et c'est une investigation journalistique dans un pays appelé le chimpanzé où des journalistes arrivent et veulent savoir pourquoi l'excellentissime, le grand Papandem, fait 139 ans au pouvoir. Je ne voudrais pas qu'on incrimine qui que ce soit. Ce film a eu le visa du ministère de la Culture et qu'on laisse cette femme faire son travail. Le film en lui-même ne retrace rien, n'a pas de complot parce que depuis on nous parle d'un complot pour démanteler le pouvoir, pour déstabiliser le pays. En réalité, il s'agit de quelle déstabilisation ? Quand on parle d'un film, nous avons porté plainte pour un attentat contre la vie de Richard et sa disparition. Et en plus de quoi, nous avons aussi porté plainte collectivement, nous les acteurs qui avons joué dans ce film, parce que nous aussi nous recevons les mêmes messages que de Jimélie. Alors qu'on est sans nouvelles de Jimélie Fofiericha, sa chambre, quant à elle, a été scellée par la police judiciaire depuis dimanche. Ses voisins et camarades vivent dans la peur, tout comme les acteurs qui ont joué dans le film.